... Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour assurer la protection physique des biens et des personnes au cours de la 13e édition du renversement des principautés personnelles et familiales. Faire prier les participants en toute sérénité et en toute quiétude pendant la croisade est l'objectif principal du comité de sécurité. Leur présence rassure plus ou moins les participants sachant bien entendu que Dieu étant au-dessus de tout est la protection par excellence. Le pasteur Maurice Niazebo responsable du comité de sécurité à la CMCI Côte d'Ivoire par ailleurs formateur à l'école nationale de police d'Abidjan en établissement de maintien de l'ordre explique concrètement ce que font ces éléments sur le site. Je veux dire que nous avons quand même pris la disposition pour que les frères puissent prier de la sérénité parce que nous sommes excentrés, éloignés de la ville, à notre sein il y a des organisations qui sont faites. Nous avons au moins jusqu'à trois cercles de sécurité. Le premier siècle, c'est ceux qui sont sur la bâche, le comité accueil et réception. Et après, il y a le comité de sécurité qui sont les frères. Il y en a plus, il y a un détachement des CRS qui sont avec nous et qui ont également la communication, qui ont tout le matériel qu'il faut, qui sont en mesure de faire le simple service de maintien d'ordre, qui peuvent également combattre, c'est-à-dire que repousser une attaque même imminente s'il y avait les coups de feu. Donc nous pensons que c'est vrai que Dieu est au-dessus de toutes ses dispositions de sécurité, mais humainement, nous sommes bien organisés et nous avons quand même l'effort de défense de sécurité qui sont là pour nous appuyer en cas de besoin réel. Dans ce parc auto, l'UTEC Isiedou est chargé de recenser les entrées des véhicules afin d'éviter probablement tout vol. Pour que les choses soient bien organisées, l'église nous a demandé depuis le jeudi de recenser les véhicules. Donc ça nous permet de prendre les contacts des personnes qui conduisent les véhicules et quand il y a un mauvais stationnement, on peut appeler ces personnes-là pour qu'elles puissent libérer le passage, pour que les véhicules puissent se stationner dans de bonnes conditions. Donc voilà un peu le rôle que nous jouons ici par rapport à l'immatriculation des véhicules et puis au positionnement des véhicules. Ici, la sécurité est garantie. Tout se déplace, mais rien ne se perd, selon l'adage de cet agent de sécurité. Tout disparaît, mais rien ne se perd. Effectivement, en fait, c'est seulement déplacé. Il y a la police qui s'est pris la dernière fois, j'étais un peu inquiet du fait qu'il y avait le portable qui avait disparu, mais on a retrouvé. On m'a même dit même de filer quelqu'un qui était là, mais après je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de problème. Et il y avait une femme qui m'a fait un signe de me voir par rapport à un enfant. Et quand j'ai été vers la porte qui était à côté de l'enfant, c'est un jeune homme en principe. Elle m'a dit que c'était son fils, mais qui était malade. Alors il avait des comportements un peu bizarres. Alors apparemment, je n'ai pas compris de mauvaises nouvelles. Seulement qu'au niveau de la sécurité, nous nous tenons les coudes pour que tout se passe bien. L'édition 2021 Atièkwa Suicide a été depuis les premiers moments une expérience merveilleuse dans la manifestation de la foi qui se poursuit toujours. Les participants sont confiants, ils se sentent en sécurité et le combat est gagné d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501